Comment Gengis Khan et les Mongols ont réussi à conquérir la moitié du monde connu ? En fait, ça tient à cinq raisons. D'abord, le sens politique de Gengis Khan. Gengis Khan naît autour de 1162 dans l'actuelle Mongolie. C'est un guerrier qui sait nouer des alliances, fédérer les clans mongols et intégrer ses ennemis vaincus. Son armée est organisée de manière mathématique en unités décimales de 10, 100, 1000 et ainsi de suite, ce qui permet à la fois une grande discipline et un encadrement efficace. Gengis Khan sait utiliser les technologies des territoires qu'il occupe à son avantage. La poudre noire des Chinois, les feux d'artifice perse, les canons qu'il fait fabriquer avec le métal des cloches fondues en Occident. Les Mongols sont d'excellents chasseurs et vont utiliser leur savoir-faire en matière de chasse dans la guerre, notamment la capacité à communiquer sur de larges distances grâce à des jeux de signaux et de flèches. Ils peuvent aussi compter sur un atout précieux, le cheval mongol, un animal fiable et robuste. Ils inversent la saison de la guerre. En Occident, on fait la guerre plutôt l'été. Les Mongols, eux, font la guerre en hiver, car l'été, c'est la saison des pâturages, ce qui prend de court les royaumes européens.